Je vous remercie de la fête de Chanukah, la fête de lumière, la fête des miracles. Et bien sûr, le miracle, le grand miracle tellement attendu que nous allumons encore aujourd'hui même les bougies de Chanukah dans le Bétharitash. Vous voyez, ce soir, nous allons allumer deux bougies. Eh bien, je suis sûr que vous, comme moi, vous avez vu dans les nouvelles, comme le premier soir de Chanukah, l'allumage des bougies à travers le monde. J'ai vu des photos du Kotel, bien sûr. J'ai vu des photos de Sibérie, d'Ukraine, du Japon, de Cyprus, de Montréal, à travers les États-Unis, Thaïlande, dans le monde entier. Partout, partout, la lumière de Chanukah brille. Partout dans le monde, la lumière, les lumières de Chanukah illuminent le monde entier. Dans des prisons, dans des endroits fermés, malheureusement, des gens handicapés. Et partout, chacun est réchauffé par le message de la lumière de Chanukah. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on prend pour acquis que nous voyons les allumages des nomenorahs partout dans les endroits publics, eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, il y a une lettre que le Rabbi a envoyée en 1982, quand il y a eu aux États-Unis ce conflit entre l'allumage des bougies de Chanukah dans le domaine public et la loi américaine qui veut qu'il y ait une séparation de ce qu'ils appellent l'État avec religion, disant que les endroits publics de l'État qui appartiennent à l'État, il ne peut pas y avoir d'un symbole religieux. Et le Rabbi qui insiste qu'il y ait d'Afka dans les endroits publics qu'il y ait une grande menorah, une menorah qui illumine, qui brille partout. Eh bien, le Rabbi écrit que d'ailleurs, l'affichage public de la menorah avait servi d'inspiration à d'innombrables juifs et évoquait en eux un esprit d'identité avec leur peuple juif et le mode de vie juive. Pour beaucoup d'autres, cela apportait un sentiment de fierté dans leur identité juive et la prise de conscience qu'il n'y a vraiment aucune raison, dans ce pays libre, comme dans tous les pays libres, de cacher sa judéité. Comme si elle était contraire ou hostile à la vie et à la culture américaine. Au contraire, dit le Rabbi, il s'inscrit pleinement dans le slogan national américain, qui est d'ailleurs sur le dollar, « i pluribus unum » que de la multitude, de la diversité, tout devient unifié en un. Et le fait que la culture américaine s'est enrichie des cultures ethniques florissantes qui ont beaucoup contribué, chacune à sa manière, à la vie américaine et à la fois matériellement et spirituellement. Donc le Rabbi dit que c'est allumage des bougies qu'il y a eu des situations, il fallait aller en cours jusqu'à la cour suprême. Mais les bougies de Chanukah ont toujours gagné. Qu'est-ce qu'elle, comme dans l'histoire de Chanukah originale, que c'est la flamme, cette petite flamme éternelle qui a vaincu les armées féroces et a vaincu l'obscurité dans toutes les situations. C'est toujours cette petite flamme qui a vaincu. Ainsi que dans les cours américains, la lumière et la bougie de Chanukah ont vaincu. Pourquoi ? Puisque le message de Chanukah, il est éternel. Le message de Chanukah qui nous dit que la force de lumière, elle est supérieure à la force physique. que cette petite flamme, on ne peut pas l'éteindre. Pourquoi ? Puisque c'est une flamme éternelle qui provient du Kohen Gadol, qui a le sceau du Kohen Gadol, qui a la pureté, la sainteté. Cette pureté, sainteté, elle est infinie. Dans toutes les circonstances, dans tous les endroits, même dans les camps de concentration, les juifs ont trouvé des moyens. Comment allumer ? Même que ce soit pour quelques instants une petite flamme. En Sibérie de l'époque, aussi ils ont réussi à allumer cette flamme. C'est cette flamme éternelle qui prie. Et d'ailleurs, le Chachamim nous dit que même après la venue de Mashiach, nous allons continuer à fêter Chanukah, pas seulement en mangeant des beignets, mais en allumant cette bougie de Chanukah. Pourquoi ? Puisque c'est une bougie éternelle. D'ailleurs, le chiffre 8, le chiffre de l'éternité. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, nous prions que ce Chanukah, que nous allumons la Chanukia telle que nous la connaissons, ensemble, avec la menorah du Bet Hamidash. Et à Kadosh Baruch Hu, pourquoi attendre jusqu'à demain ? Ce serait beau déjà ce soir, la deuxième bougie au Bet Hamidash.